Chose promis, chose due les amis, on se retrouve maintenant aujourd'hui pour un tout nouveau let's play. On est sur en fait la fin de la trilogie Assassin's Creed Chronicles qui sont les petits jeux plateforme d'Assassin's Creed. Après China et India, nous voilà sur Russia, toujours développé par Cloud Mike Studios en collaboration avec Ubisoft Montréal, édité par Ubisoft. Il est sorti le 9 février dernier, c'est un jeu classé pour les 16 ans et plus, il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. On va le découvrir ensemble, est-ce qu'on aura encore des moments de rage comme sur les deux autres opus ? On est sur la version Xbox One, donc à vous poser la question, tout comme les deux opus de la série, on terminera cette série et je suis bien heureux de terminer cette série. Par an instantanément que je voulais la faire rapidement, mais c'est quelque chose que vous savez que j'aime bien. Donc terminer des séries. On espère que je n'ai pas oublié les sous-titres, je ne crois pas. Voilà. Donc c'est le coffret qu'on poursuit depuis le début de cette série Assassin's Creed Chronicles. C'est ce que je veux dire. Alors, on incarne donc Nikolai. Nikolai Orelov, usé et désormais dépourvu de la moindre illusion, a l'intention de quitter la confrérie des assassins et la Russie pour s'établir en Amérique avec sa famille. Afin de se procurer l'argent nécessaire à la confection de faux papiers, il a accepté une dernière mission. S'infiltrer à l'Ekaterinbourg, ville tenue par les Templiers. Mais localiser la demeure où est retenue la famille impériale et mettre la main sur un mystérieux coffret, un artefact antique que cherche à prendre depuis longtemps, la confrérie. Ah oui, ça depuis longtemps, vous pouvez le dire. Alors comme d'habitude, ils vont nous apprendre les différents boutons. Il est joli, vous voyez qu'il aborde des couleurs un peu différentes. Et ça, je trouve ça toujours aussi classe qu'ils font ça, littéralement. C'est toujours aussi classe, donc chaque opus a sa propre couleur. D'accord, il dit qu'on peut se procurer les munitions, c'est pas nécessairement ce que j'ai besoin. D'accord, on est obligé de le faire, j'ai bien compris. D'accord, je pouvais tuer les deux tout de suite si je voulais jouer. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je vous rappelle que moins on tue, plus on est discret, plus on a de points dans ce jeu. Ouais, votre manière de, voilà, votre manière de jouer, etc. Comme d'habitude. Alors, fusil et l'amilie. Utilisez un fusil pour éminer le garde ou le distrait en tirant sur l'éclairage. Nous sommes ici. C'est juste un mix de ceux qui veulent se trouver de l'éclairage, à un prix. Et ceux qui n'ont pas de l'éclairage. On peut vraiment utiliser le fusil Ça c'est classe Donc une nouvelle arme Et hop C'est vraiment du plateforme classique pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu Le reste de la série Je vous mettrai les liens des playlists Dans la description Ne vous inquiétez pas On va y aller quand même assez logiquement On se cachera pas Les téléphones permettent d'attirer les gardes dans d'autres pièces D'accord je dois crocheter D'accord 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 Utilisez le tireuil Pour attendre Ouais D'accord D'accord Voilà d'accord je viens de comprendre Je viens de comprendre Bon cool Il y a des nouveaux éléments On continue à vous cacher maintenant Jusqu'à ce que le garde abandonne la recherche D'accord il a entendu la sonnerie de l'ascenseur Et là il se demande Mais il y avait quelqu'un Où est-il là ? Pour assommer un garde Maintenez X Voilà Utilisez le tireuil D'accord Scalader au mur pour fuir par l'ouverture Voilà Je dois monter C'est pas là qu'on vient Peut-être pas Non c'est vrai on était sur l'immeuble d'en face C'est ça ? Je sais plus On va aller sur l'immeuble d'en face Et voilà On est pas parfait comme ça On n'arrête rien Pour le moment on a presque un score parfait Alors prendre le train jusqu'au point de contrôle de la milice Comme vous savez je sais pas de faire le jeu à 100% Tout le monde descend D'accord Un contrôle de la milice Il va falloir user de prudence On a quand même réussi à passer sans trop de mal Pour le même garde de son poste Utilisez le sifflement Et voilà Si je suis pas obligé de tuer des gardes Pour être franc Je serais presque l'étipé parfait entre guillemets Pour franchir le garde utiliser une grenade fumigène Donc il nous apprend un peu C'est un peu La mémoire de Du test Alors Vous savez si vous entendez une petite vibration D'ailleurs j'ai oublié de fermer le son de mon téléphone Je vais le faire maintenant En direct avec vous Voilà c'est fait Jusqu'à maintenant on peut pas dire qu'on se débrouille pas bien là On a réussi à passer sans aucune alerte Ça c'est classe Alors comme d'habitude nous apprenons les chariots de foin à quoi ça sert D'accord donc on va essayer de franchir ce pont Ça qu'est-ce que c'est ici là Je crois que c'est tout simplement du surplus Ouais exact des rouleaux Donc ça comme je vous l'ai dit J'essaie pas de faire le jeu à 100% C'est de découvrir avec vous l'histoire Découvrez-vous les sphérents Ouf de juste à ça On se le cachera pas On va passer de juste à ça C'est le treuil Ouais ça va pas faire trop de but ça le treuil Il semblerait que non Merde Alors Ouf Ouf Il fallait sauter quand même assez rapidement Ouf Il va falloir que je m'avance un peu pour prendre les deux Argent Heureusement parce qu'ils ont enquêté C'est un peu dommage Mais ce n'est pas très très grave Ce n'est pas très très grave On va quand même très très bien jouer Alors utilisez la position de tir pour éliminer les gardes Le petit C'est un peu D'accord Voilà on l'a eu Voilà voilà C'est sûr qu'ils nous ont vu Allez sort de ta cachette Voilà Voilà Une séquence quand même assez sympa D'accord tout ça c'était vraiment pour passer à droite Mais bon D'accord donc eux Pour passer sans risque Reste derrière un garde Vous prenez la clé magnétique dans sa poche Là d'accord C'est sûr Voilà On a réussi à passer cette zone sans trop de mal Sérieusement on se débrouille très très bien Pour ce premier épisode là Je crois qu'on ne s'est jamais aussi bien débrouillé Pour une mission d' Assassin's Creed Chronicles Bon peut-être que je m'en bats un peu Parce que c'est notre première mission C'est quand vous aperçoive l'alerte sera donnée Et l'entrée du bâtiment sera bloquée Ah d'accord on a été repéré D'accord 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 Donc il faut vraiment juste utiliser le fusil pour créer une diversion Mais créer une diversion où ? C'est ça la question C'est ça la question littéralement Alors Utilisez l'option de tir pour créer une diversion Quand je vais aller sur le toit Je crois que cette diversion là va fonctionner Bouge pas Putain j'ai tellement eu peur Oh stop 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 J'ai tellement eu peur les mecs là Et les meufs aussi Oh faux 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 Ouf j'ai réussi à me cacher de l'alarme Sérieusement c'était pas évident Parce que je vous rappelle Ah il y a des mines par terre en plus Ah il n'y a personne Je ne sais pas si on peut toujours utiliser le téléphone Ouais je peux pas sauter Je me suis dit peut-être sauter par dessus Mais non ça n'a pas fonctionné Bon je n'ai pas le choix d'éliminer des mecs Mais pour éliminer des mecs je dois les cacher Parce que littéralement C'est pas assez gros comme diversion là Je ne sais pas trop où je dois emmener cette diversion C'est sûr qu'au final je pourrais me dire Je vais les emmener à gauche On pourrait essayer On pourrait essayer Ah ici la lumière Je ne l'avais même pas vu Je ne l'avais même pas vu Non mais je n'avais pas récupéré une clé magnétique Sur quel mec je peux récupérer une clé magnétique Parce que j'aimerais bien le savoir Parce que là on était bien parti On va en essayer une dernière fois Sinon je ferais une ellipse On était si bien parti dans cette émission Mais ça sent la fin de cette séquence Entre guillemets Bon ça c'est fait On va s'en aller ici Voilà On va s'en aller comme ça Est-ce qu'il passe Est-ce que je veux savoir Voilà Bon mais les amis On va faire une courte télé Je vous reviendrai Lorsqu'on sera dans un endroit Où vous n'avez pas vu encore Donc allez A tout de suite Re les amis Donc j'ai trouvé le mec C'était le deuxième mec Qui avait la clé magnétique J'ai tué les deux personnes en bas C'est pour ça que je ne suis pas trop stressé Ça va Et voilà les amis On a passé cette séquence Sans trop de difficultés Et là ça sent la fin De la mémoire On va voir Et voilà Première synchronisation terminée C'est pas mal là On a déjà eu pire que ça On va se l'avouer Donc on a terminé la première séquence On a eu une amélioration De santé accrue Et c'est là dessus également Que se terminera En fait ce premier épisode De ce Let's Play Sur Assassin's Creed Chronicles Russia N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Pour le début de cette aventure A partager si jamais Ça vous plaît Et à vous abonner Si jamais ce n'est pas fait non plus Moi je vous dis A très bientôt Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz